En direct du 770, place des fêtes, au 770, 3 rues Henri-Ribière, le fabriquette pour les princesses d'Aguéoula. Et donc on va demander une bracha tout de suite pour la libération de tous les enfants d'Israël, tous les soldats, tous les otages, tous les juifs qu'on est tous des otages de l'exil. Qu'Hachem nous délivre de cet exil, on ne veut plus être otage de l'exil, jamais, qu'il nous délivre immédiatement par le Melech Hamashiach, now, now, now. Une grande bracha, par la grâce de Dieu, le cours. Maintenant je demande à Hachem qu'il fasse sortir tous les arabes d'Israël. Attendez, 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 une seconde, une seconde, une seconde, une seconde. Donc là, ouais c'est bon. Alors, une bracha pour la refoua shelema, pour Nicole, Maya, Bat, Émilie, Amon. Bézrat Hachem qu'on entend des bonnes nouvelles, pour Malka, Bat, Shoshana. Amen. Pour tous ceux qui ont besoin d'une bracha, de refoua shelema ou autre, alors qu'Akadosh Bokhu leur accorde immédiatement, Amen. Amen. Bézrat Hachem. Baruch Atta Adonai Elohi Noumelecha Olam Shea Kon Yabit Varo. Amen. Les Chayim, les Chayim. Donc on va, on a fait un cours, on a commencé la semaine dernière sur la Simcha. Et après on fera un cours du Rav Ginzbourg à Malar, si Dieu veut, pour ceux qui pourront. Ok, mais la Simcha c'est tellement important avec ce qui se passe dans le monde. Alors on a d'abord à énoncer les bases, selon laquelle tout ce qui est arrivé pour le bien, on a vu ça la semaine prochaine, par rapport à deux histoires la semaine dernière, pardon, de Hish Gamzou, de Rabi Akiva, pardon, le maître de Hish Gamzou et de Hish Gamzou lui-même. On a vu les deux approches, Rabi Akiva, que lui, avec toutes les terribles choses qui lui sont arrivées, et quand il s'est aperçu le lendemain qu'en fait il a été sauvé, parce que s'il n'avait pas eu tout ce qu'il a reçu, il aurait été assassiné, alors il a dit Hish Gamzou, il a dit Gamzou l'Etova, pardon, Gamzou l'Etova, tout était pour le bien, c'est-à-dire tout ce que j'ai reçu, en fin de compte c'était pour arriver que j'ai été sauvé grâce à Dieu. Ça c'est la première des choses, Hish Gamzou, lui c'est une autre approche, c'est son élève, et lui il a vu un niveau encore plus grand si on peut dire, en tout cas c'est moi qui le dis, il a dévoilé que dès le départ il vit avec tout ce que Dieu il fait, c'est du bien véritable, c'est le bien absolu. Ça veut dire dans la mission qu'il a eue, on lui a volé la bourse d'or et d'argent qu'il avait pour remettre à l'empereur à l'époque, ou au tsar, je ne sais pas qui c'était, on lui a volé, on lui a mis à la place de la terre, il aurait pu rentrer dans son village et dire à ses frères juifs, écoutez on m'a volé l'argent, je ne peux pas aller voir le tsar, comme ça il va me, il va me, à savoir ce qu'il va me faire et ce qu'il va nous faire. Donc non, quand il a vu qu'il y avait sa bourse, on lui a volé et que dedans il y a de la terre, il a dit, Ish Gamzou, tout ce que Dieu il fait c'est du bien et il a été, il a eu confiance à Hachem, et il s'est arrivé, il s'est passé des miracles miraculeux, et donc là c'est la suite. Ça veut dire, tout ce qui est arrivé est régi par la providence divine, aucun événement n'est l'effet d'un caprice de la nature. Si Dieu ne veut pas qu'il se produise, il ne peut pas se produire. Ça veut dire que si ça se produit, c'est parce que Dieu l'a voulu. D'accord ? Si Dieu ne veut pas qu'il se produise, il ne peut pas se produire. S'il y a quelque chose que Dieu ne veut pas que ça se fasse, alors ça ne se fera pas. Alors d'une chose négative, on apprend le positif. Négatif, ça ne veut pas dire négatif quand on parle de négatif dans la Torah. Mitzvah négatif, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Non, Mitzvah négatif, ça veut dire qu'on ne peut pas faire. Ne pas faire, Mitzvah positif, doit faire. Ne pas faire, doit faire. Ne pas faire, doit faire. C'est tout. Ce n'est pas pareil. Donc là il nous dit, de plus la volonté de Dieu est dirigée vers un but. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a un but. Ish Gamzou, quand il a continué à avancer, il s'est dirigé vers le but. Il a accepté sans savoir ce qu'il allait y avoir, au risque de sa vie. Mais il a avancé puisque c'était pour sauver les enfants d'Israël. Il n'est pas rentré dans des cons, des si, mais non, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais lui dire. Il a avancé. Comme le Rabbi Melech Hamashir, il nous demande, avancez. Si tu ne peux pas avancer, si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, à quatre pattes. Si tu ne peux pas, rampe, mais avance. C'est ça le message du Rabbi aujourd'hui pour la Géoula. Parce qu'en avançant, on déclenche la Géoula. Comme Narchod, quand il est rentré dans la mer. S'il ne rentre pas, il pourrait rester devant. Trois mille ans, on aurait attendu avec lui encore. Les squelettes, on serait devenu des squelettes. Ce n'est pas ce qu'on serait devenu. Le fait qu'il a avancé, le processus divin que Dieu a mis en place depuis la création du monde, se manifeste. Depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à la mer, « Quand mes enfants, ils passeront, je te demande de les laisser passer. » D'accord ? Donc la mer, elle a attendu 2448 ans pour faire la volonté de Dieu. Elle n'attendait que ça, la mer. Les vagues, elles étaient là, c'est quand il passe des enfants d'Israël qu'on peut en faire faire la volonté d'Hachèb. Imaginez, Narchon, il aurait pu rester là, il a dit aux vagues, « Eh bien voilà, je ne fais pas la volonté de Dieu, comme ça vous restez en galère. » Et Narchon, vous voyez, il est rentré. Et là, c'est ce qu'il y a déjà… Et là, ce qui était prévu, c'est réalisé. Comme si on voulait dire, c'est automatique. C'est pour ça que le rabbi nous dit, « Avance ! J'ai Bobo, j'ai une sciatique, j'ai six… » Avance ! C'est trop facile, les excuses du monde. D'accord ? Donc, tout est la quintessence de la bonté. Tout ce qui arrive à un but positif, écoutez, c'est trop beau. Le but, c'est positif. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est le contraire du positif. C'est la pire des choses qu'on a eues ces dernières années. La Torah nous enseigne, le but, c'est du positif. Il va y avoir la délivrance du peuple juif pour l'éternité. Et nos frères, ils vont être là, ils seront vivants. Et ceux qui sont tous là, malheureusement blessés, que c'est en morceaux, ils vont être entiers. C'est ça, les miracles, de croire que Dieu, il ne peut pas nous laisser comme ça, ces enfants chéris. On est en morceaux. Ça veut dire, toute l'exil, c'était pour arriver à ce qu'on soit découpé en morceaux. Ou autre, que Dieu ne nous aime pas du tout. Que cette croyance qu'on a en Dieu, en sa Torah, et en Moshé d'abord, qui nous a donné la Torah, elle va nous amener à croire que oui, Dieu, puisqu'il est Dieu, il peut tout, il est tout. Et il va faire que, va se révéler qu'on est son peuple chéri, entier, vivant. Entier, en bonne santé, vivant pour l'éternité. Plus nous comprenons la connexion entre Dieu et notre monde, c'est-à-dire comment ils sont véritablement un, le monde. Comment il est un avec Hachem et comment Dieu contrôle chaque événement qui se produit. Parce que quand on a peur, c'est quoi ? On a peur parce qu'on n'est pas croyant vraiment que Dieu, il contrôle tout. Si tu sais que Dieu, c'est lui qui contrôle tous les événements du monde, chaque détail. D'accord ? Alors tu es tranquille. Tu dis mais attends, c'est contre... Mais regarde ce qu'on... Là, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu paniques ? C'est contrôlé par Hachem. Oh ! Et le but, il est positif, on a appris. Alors venez, on devient spectateur et on voit les merveilles que Hachem va faire pour nous et qu'il est en train de faire au présent. Alors, plus nous pouvons alors comprendre comment tout est bon en définitive. C'est sûr que c'est long, c'est dur. On ne peut pas accepter. Là, on donne des explications qui sont la vérité, c'est la Torah. Mais quand même, le Rabbi demande que chacun, bien qu'on a appris ça, c'est merveilleux, on demande, on exige, le Rabbi demande, exige la Géoula. Ok, c'est bon, mais on exige la Géoula tout de suite. Sarah, pardon. Merci. En tête toi. Comment ? En tête toi. Voilà. En tête, le Rabbi l'a dit. Un, deux, trois, dix qui vont être en tête pour la Géoula. Et Hachem va leur accorder d'envoyer le Ménach à Mashiach. Par leur entêtement. Ça veut dire, avec tout ce qu'il y a eu, qu'il continue à croire en Mashiach, il parle encore de Mashiach, il vit avec Mashiach. Ce n'est pas possible. Donnez-leur la Géoula. Donnez. Il y a cependant certaines choses qui se produisent dans la vie, que nous ne pouvons pas concevoir comme étant bonnes. On est en plein dans la situation. Pourtant, ce livre, il n'a pas été fait par rapport au 7 octobre. Je rappelle que c'est le livre du Rav Majeski, qui a été traduit par mon ami Emmanuel Mergui, et qu'on est obligé de transmettre parce que là, on a besoin de cette Simra. Ça, c'est des enseignements de Torah. Donc, c'est la vérité. Ce n'est pas des choses qu'on raconte pour... En français, il y a deux ans. Je l'ai acheté l'année dernière. 2023, janvier 2023. Les Chaïm, les Chaïm. Non, il a été traduit l'année dernière. Mais sinon, il existe depuis plus longtemps. Il n'y a pas de stylo ? Moi, je n'en ai pas. Il est cependant... Enfin, j'en ai, mais là, je ne peux pas bouger. Il est cependant certaines choses qui se produisent dans la vie que nous ne pouvons pas concevoir comme étant bonnes. Nous essayons d'adopter une nouvelle perspective, de considérer les choses sur tel angle ou tel point de vue. Mais ces choses ne paraissent toujours pas être bonnes. Donc là, il nous explique. D'abord, on a vu que tout est du bien, tout est positif, le but c'est positif. OK. Mais maintenant, il te dit, attends, mais il y a des choses quand même qui nous arrivent dans la vie et on dit, oh, comment on fait ? Alors, comment il faut faire ? On les voit dans telle langue, on les voit comme ça, on les voit en l'air, on les voit en bas. Dans l'histoire de Rabi Akiba qu'on a vue la semaine dernière et celle de Nahum Ish Gamzu, il rapporte ces histoires parce qu'elles sont dans le Talmud, elles sont dans la Torah, elles sont un exemple pour nous. D'accord ? Il fallut un ou plusieurs jours pour que l'on voit comment ce qui s'est passé était pour le bien. Dans leur histoire, il a fallu attendre un jour ou deux pour voir que c'était du bien en vérité ce qui leur est arrivé. D'accord ? Mais il y a des fois, il demeure impossible de faire la connexion parce qu'on n'a pas tout de suite la réponse. On n'a pas tout de suite la connexion, on n'a pas tout de suite le résultat de la chose. Donc on dit, attends, où c'est le bien ? Où c'est le bien ? Qu'est-ce que tu parles de bien ? C'est de pire en pire avec ce qui se passe en Eretzak Odesh. De quoi tu me parles ? Il arrive même que l'on voit une personne accomplir une bonne action ou agir de manière agréable et devoir en souffrir peu après. Tu lui dis, mais je ne comprends pas. Elle a fait telle et telle chose, qu'est-ce qu'il y arrive ? Donc il nous prévient. Il nous prévient. Comment peut-on expliquer cela ? L'une des explications habituellement données découle d'un récit du Midrash. Le Midrash, c'est les merveilles, en général les femmes. Moi, je me rappelle, ma femme, au début, quand je faisais les... Au début de la Torah, qu'on a avancé, bon, elle suivait grâce à Dieu à son niveau. Mais quand il y a eu le bonheur que j'ai apporté le Midrash sur le chumash, elle s'est émerveillée. Parce que c'est comme des contes, des légendes. Le Midrash sur le fromage. Le Midrash raconte. Après tellement, mes belles-filles, quand ils viennent à la maison à le liser, elles me disaient, ils m'ont commandé le livre et ils l'ont tous à la maison. Il faut passer par le Midrash. Donc le Midrash, il nous dit, il décrit des voyages des sages. Rabbi Yehuda, Yehoshua ben Nevi, écoutez bien cette histoire merveilleuse. Avec Eliyahu Anavi, il a voyagé avec Eliyahu Anavi, le prophète. Il n'arriva qu'une fois, quand... Merci beaucoup. Merci, Géhuda. Quand Rabbi Yehoshua, il a rencontré Eliyahu Anavi, il lui demanda s'il pouvait l'accompagner afin qu'il puisse apprendre de sa conduite. Il voulait qu'il allait être avec Eliyahu Anavi, il lui disait, voilà, maître, accordez-moi le privilège de vous accompagner, parce que je veux apprendre de vous. Il va voir ce qui se passe, comment il réagit, comment il agit. Et... Et Eliyahu, il a refusé. Il a dit non. Il a expliqué que Rabbi Yehoshua ne comprenait pas ce qu'il verrait. Il a dit non, ne viens pas parce que tu ne vas pas pouvoir comprendre ce que... Tu ne comprendras pas ce que tu vas voir. Au contraire, son esprit humain soulèverait d'innombrables questions. Et il n'aurait pas le temps de donner des explications. Il a dit, Géhuda va te poser plein de questions, et tu vas me les poser, mais moi, je n'aurai pas le temps de te répondre. Je ne pourrai pas. Il a Enavoda Eliyahu Anavi, c'est... Il a des brites milotes à faire dans le monde entier. Rabbi Yehoshua ben Nevi supplia Eliyahu Anavi. Et il fit la promesse de ne pas poser aucune question à Eliyahu Anavi. Alors là, Eliyahu Anavi l'a accepté. Vous suivez ? Oui. Eliyahu finit par accepter à la condition qu'au moment où Rabbi Yehoshua se mettrait à l'interroger sur ses actions, il se séparerait. Il dit, voilà, si tu me poses des questions, on arrête là. Ça me rappelle ce que j'ai fait, Zihono Livraha, avec mon frère Avram Sakoun. L'histoire que je vous racontais avant son mariage. Je lui dis, voilà, si tu me parles une fois de mariage, j'arrête tout avec toi l'étude, tout ce qu'on a fait, tout ce que le rabbi nous a dit de faire, j'arrête tout. Moi, j'ai dit ça pour le motiver. Je lui dis qu'on reste que dans les... Le rabbi l'a dit si on étudie ensemble, d'accord, sans rien dire à personne, alors la cala, elle va venir. J'ai dit, moi, j'accepte de le faire avec toi, à condition que tu ne me parles pas une fois ma cala, comme tu le faisais souvent. Il m'a dit d'accord. Et de temps en temps, il me disait, mon avis, il peut pas me prendre en état une cala ? Je lui dis, bon, allez, c'est bon, j'arrête tout. On arrête l'étude, c'est fini, c'est terminé. Il me dit, non, je t'en supplie, David. Je lui dis, non, on avait posé une condition. Le rabbi l'a dit, on étudie, elle va venir. Arrête ! Il me dit, d'accord. Ça a tenu comme ça jusqu'à qu'elle rencontre la cala, ici au Cévincerati, dans cet endroit. Je vous ai raconté l'histoire, pour ceux qui n'étaient pas là. C'est l'une des plus belles histoires qu'Achelle m'a fait vivre. Jamais de ma vie, j'ai fermé à clé, tout est en fer, regardez, la porte est en fer, les carreaux, ils sont en haut, le rideau, c'est noir ici, personne, il peut savoir dehors s'il y a quelqu'un ou pas, c'est vrai ou pas ? C'est vrai. La cala, elle est arrivée ici, en tapant à la porte. Je vais vous dire. Elle a tapé à la porte, elle a tapé à la porte, ici. Je vais vous le dire. Il faut la revoir, je l'ai enregistré. Bon, je veux pas, c'est pas le moment. Mais, exceptionnel, donc ça veut dire, voilà, il y a dit, si tu me poses des questions, on se sépare. Alors, il a dit, d'accord. Ils sont partis ensemble. Vers le soir, ils ont atteint une ville, une vieille hutte branlante, un couple âgé. Le moral, c'est ces histoires. Cette histoire, elle amène un moral exceptionnel. Vous allez voir, un couple âgé, alors ils arrivent dans une hutte, une cabane, quoi. Et il y avait un couple âgé qui était assis à l'extérieur. Si leur trait était emprunt de dignité, ils étaient manifestement indigents. Vous n'avez pas de gros moyens. Cependant, leur pauvreté n'entraverra en rien leur enthousiasme à accueillir des invités. Dès qu'ils virent les voyageurs, ils se levèrent d'un bond et les invitèrent avec empressement dans leur maison. Et ils leur ont même offert un repas avec les peu moyens d'eau qu'ils ont et un lit pour dormir. Géoula, il faut le laisser. Il y a un ménère pour faire le cours pour le rabbi. Certes, l'hébargement, bien sûr, était tout sauf luxueux. Mais ils ont fait, vous voyez, ce qu'ils avaient, ils l'ont donné. Car ils ne possédaient que peu de choses. Mais tout ce qu'ils avaient, ils étaient prêts à le partager. faisant de leur mieux pour observer la mitzvah d'accueillir des invités. Tu vois ce qu'ils ont fait ? La preuve d'hospitalité. Le lendemain matin, les deux voyageurs firent leur adieu. Ils ont dit au revoir au couple. Ils ont remercié, bien sûr. Et ils ne savaient pas que c'était Eliyahu Anavi, bien entendu. Et ils sont partis. Ils se sont remis en chemin. Après leur départ, Rabbi Yoshua Ben Nevi remarqua qu'Eliyahu Anavi était en train de prier. Il écouta Tazi attentivement sa prière. Que demandait Eliyahu Anavi au maître du monde ? Le couple âgé qui les avait hébergés possédait une vache qui était leur bien le plus précieux. Car la plus grande partie de leur maigre revenu provenait de la vente de son lait. Et Eliyahu était en train de prier pour que cette vache meure. Lodil entend ça, il dit comment ? C'est pas possible. C'est ça ta bénédiction. Quand Rabbi Yoshua entend dit cela, il fut choqué. Ce vieux couple avait été si bon, si agréable, si chaleureux. Pourquoi méritait-il que leur vache meure ? Mais ils ne pouvaient poser aucune question. Il s'est retenu. C'est l'accord qu'il a conclu avec Eliyahu Anavi. Au cours de leur voyage, ils ont continué, ils se mirent à discuter. Rabbi Yoshua espérait qu'Eliyahu lui donnerait l'explication de ce qui s'était passé. Ou du moins un indice dans cette direction. Mais ce ne fut pas le cas. Eliyahu orienta la conversation vers d'autres sujets. Vers le soir, ils arrivaient à un magnifique manoir. Sourire obligatoire, n'oubliez pas quand on rentre. Sourire obligatoire pour la Géoula. Et donc, ils ont été dans un manoir. Et... Ici, on est en Géoula tout le temps. B'Aouk HaShem. Voilà. Un magnifique manoir, ils sont arrivés. Bien que de nombreux membres de la famille les aient vus, personne ne leur offrit l'hospitalité. Je vois, c'était un truc très très beau. Personne ne leur a dit venez, Baruch HaBanz, allez-vous. Ok ? Amen. Alors, ils demandèrent au maître de maison, un homme très riche, la permission de passer la nuit chez lui. À contre-cœur, l'homme accepta. Mais il fut très froid avec eux. Il ne leur offrit aucune nourriture et leur adressa à peine la parole. Merci. Après leur départ le matin, Rabbi Oshua remarqua qu'Eliyaou priait de nouveau. Que demandait-il cette fois ? L'un des murs de la maison de ce riche était fissuré et fragile. Et Yaou priait Dieu pour que ce mur soit restauré et demeure solide. Ah, tu ne comprends rien là. C'est pas possible. Rabbi Oshua ne pouvait pas comprendre cela. Cet homme était un avare qui leur avait témoigné aucune bonté. Et pourtant, Yaou priait pour lui, suppliant Dieu que son mur qui est fissuré redevienne solide. Mais une fois de plus, il respecta les termes de son engagement. Il n'a rien dit. Il n'a pas posé de question. Finalement, les deux voyageurs partirent. Ils sont arrivés dans une belle ville. Tout dans cet endroit reflétait la prospérité et l'opulence. Ils se dirigeaient vers la choule. C'était une structure magnifique et conçue avec élégance et goût. Tout ou même les bancs étaient somptueux. Rabbi Oshua, Ben Levi pensait qu'il se verrait certainement offrir l'hospitalité dans une telle ville. Mais il n'en fut pas ainsi. Les gens de la ville n'étaient pas très généreux. Une fois la prière terminée, personne ne vint leur demander où ils prévoyaient de manger et de dormir. Ils durent finalement passer la nuit dans la choule et ils dormirent sur les beaux blancs de la choule. Le ventre vide. Le matin, alors qu'ils étaient prêts à partir, Eliyahu bénit les habitants. Eliyahu bénit les habitants leur souhaitant. Écoutez bien la baraque qu'il leur a fait. Qu'ils deviennent tous des dirigeants. Vous entendez Fanny ? Il les a bénis. Tous des dirigeants, tous des patrons, tous des tauliers. Alors, et là, et là, il ne comprenait pas. Il a dit, mais comment, ils ne nous ont même pas accordé l'hospitalité, même pas, ils nous ont adressé la parole. Ils demandent qu'ils soient tous des dirigeants. Ce soir-là, ils sont arrivés dans une autre ville. De toute évidence, elles n'étaient pas aussi riches que la précédente. La choule était loin d'être aussi belle, mais les gens étaient gentils et chaleureux. Ils firent tout pour que les deux voyageurs se sentent à l'aise. Ils sont occupés de... Ils se sèdent. Si, il y a un paquet dans le sac. Attends, on va vous donner des bonbons pour les petites Sivat Hachem. Vous faites la baraque ? Venez. Un pour mon frère. D'accord. Ton grand frère aussi ? Où le petit ? Il y a rien et mon frère. Allez, OK. Pour il y a rien et toi, vous faites la baraque. Alors, avant de quitter... Alors là, ils ont été reçus dans une ville où ce n'était pas luxueux. Mais ils les ont reçus avec gentillesse, avec amabilité. Et là... Alors là, quand le... Eliaouanavi, il est parti, il leur a souhaité une braha spéciale. Il leur a souhaité une braha. Puisse Dieu faire qu'un seul d'entre vous devienne un dirigeant. Dans cette ville où ils ont été chaleureux. Et là, ils sont partis. Et là, Rabbi Oshua, ben... Là, il n'en pouvait plus, il ne pouvait plus se contenir là. Là, c'est fini. Là, il a craqué. Il a dit à Eliaou, je sais qu'en posant des questions, je renoncerai à mon droit de l'accompagner, mais je ne peux pas continuer comme ça. S'il te plaît, Eliaouanavi, explique-moi tout ce qui s'est passé là, parce que là, je ne peux plus. Et là, Eliaouanavi, Anavil a expliqué. Le monsieur, il a dit, ben là, je ne peux plus là. On arrête là, ce n'est pas grave, je ne continuerai pas à voyager avec vous, je perdrai cet avantage. Expliquez-moi. Là, je n'arrive plus à suivre. Il a dit OK. Eliaouanavi, il y a expliqué. Le couple de personnes âgées qu'on a vues au départ, qui étaient des gens merveilleux, qui accomplissaient des actes d'une grande bonté, je voulais leur donner une bénédiction. Il était écrit, on est en direct là, il était écrit que la femme devait décéder ce jour-là. Il était gentil. Ouais. Eliaouanavi, il a vu que cette femme, elle devait décéder. aujourd'hui, ce devait être le dernier jour de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Un instant. Non, 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 attendez, laissez ouvert. Attendez. Voilà. Elle devait décéder aujourd'hui, Hasvei Shalom. Ça, c'est ce qu'il a vu il y a eu un avis. D'accord ? D'accord ? Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu qu'elle devait mourir et qu'il voulait lui faire une bénédiction ? Il a prié pour que le décret soit transformé, soit changé. et comme il n'a pas réussi à l'enlever entièrement, j'ai donc prié pour que leur vache, qui comptait tant pour eux et qui était leur source de revenus, meurent. Et par la mort de la vache, la femme aurait encore de nombreuses années à vivre. La mort de la vache fut donc un véritable bénédiction pour eux. C'est puissant, ça, c'est que la première règle, soit l'énigme. Vous voyez ce que c'est il y a un avis, donc il faut voir avec nos yeux. Toi, tu vois quoi ? Qu'est-ce que tu vois ? C'est ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui. Mais il faut voir derrière ce qui se cache. S'agissant de la maison de la Vare, sache que dans ce mur, était enfoui. Le mur, il a demandé à Dieu de fermer le mur. Qu'il soit solide, qu'il soit bouché, qu'il soit arrangé. La fissure. Alors il a dit, sache que dans ce mur, il y avait de cachet un très grand trésor. Mais le mur était fragile et allait bientôt s'écrouler. Et comme il était un avare et qu'il se conduisait de manière si méprisante, j'ai prié pour que le mur soit solide afin qu'il ne puisse pas profiter du trésor. Ça vous va ou pas ? Quant aux habitants de la ville prospère, continue à El-Yahou, à Navi, ma prière pour qu'ils deviennent tous des dirigeants dans la ville n'était pas une bénédiction. C'était même tout le contraire. Car la chose la plus destructrice qui puisse arriver dans une ville est que tout le monde devienne le chef. C'est ça. Alors si tous ils deviennent le chef, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est ce qui se passe avec le monde. Ils sont tous chefs. Il y a plusieurs capitaines dans la ville. Non mais ils sont tous chefs. Mais chez nous aussi, chez les juifs, c'est pareil. Nous on a un dirigeant. On a le rabbi. Mais vous n'avez pas l'impression que tout le monde cherche à... Ah, il y en a qui veulent, mais non, bah... C'est quoi ? Hier, j'ai vécu la scène. J'ai payé 15 euros. Attends. J'ai passé la sécurité. Il y avait deux personnes. Des femmes. On a fait des bras forts pour le cours de la ville. Deux femmes qui faisaient la sécurité. Vous vous êtes en train de ce qui s'est passé hier ? Non mais attendez. Attends, est-ce qu'on peut ? Parce qu'on est en live là ? Ah non mais... Non mais parce qu'elle parlait du pouvoir. Non mais... J'ai dit mais au moins j'ai eu une providence divine, voilà, pour le donner en mode dvartorah. Ah voilà, en Géoula, d'accord. Pour voir que dans la vie, H&M aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une raison. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est important pour moi. Je suis arrivée habillée magnifique. On dirait j'allais à un mariage plus qu'un mariage. C'était la fête d'Israël. Mais quoi ? J'étais habillée ? On dirait j'étais une princesse de la Géoula pour Israël. Princesse d'Israël. C'est le cours des princesses de la Géoula. Non, non mais c'était princesse d'Israël pour la Géoula, je ne sais pas. Oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Alors ? Eh bien, je t'assure que la femme, je ne sais pas c'est qui dans ce centre, mais bon, j'ai déjà eu des frittages avec elle. Elle adore me chercher les noises. J'ai dit mais j'ai déjà passé la sécurité, j'ai déjà payé. Elle me voit dans les parties qui sont déjà après la sécurité. Je me dis, madame, il faut payer, il faut passer la sécurité. Je me dis, madame, je suis déjà placée, je suis déjà à la femme. Il faut patienter, il faut juste patienter. C'est juste que j'avais cherché mes amis. Je me dis, est-ce que vous avez besoin de place ? Parce que moi, comme j'étais arrivée avant, je devais garder les places. Tu sais quoi ? Je lui ai dit, madame. Merci beaucoup. Et là, d'un coup, j'ai senti que j'étais devenue plus forte par rapport à elle. J'ai dit, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a avec moi ? Elle veut me commander qu'elle aille se faire voir, tu vois ? Je lui ai dit, madame, dans la vie, il y a des gens, il faut apprendre à leur mettre un stop, qu'elle te lâche la basket. C'était ça, le spot ? Que j'ai pris de la force par rapport à 10 ans en arrière. Cette femme-là, elle m'a fait du mal et maintenant, je suis forte. Alors, est-ce que c'est grâce à la femme ? Alors, Sanna, tu as pris les temps de Yéhouda quand il a parlé avec Yosef. Et bien, maintenant, je suis forte. La femme, je lui ai dit, madame. Alors, stop. Stop. Très bien. Stop. Vous avez dit stop, stop. Bah oui, stop. Donc, on prend des forces avec l'opposition, grâce à Dieu. pour le bien de la Yéhouda. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Celui qui avait, donc, il a prié pour que son mur, il soit solide, il devient dur. Et le trésor, il est caché dedans. Et comme il était avare, il n'a pas mérité de recevoir le trésor. Quant aux habitants de la ville prospère, j'ai demandé qu'ils soient tous des dirigeants, on a vu, parce que, waouh, s'ils sont tous dirigeants, c'est la catastrophe. Chacun, il va me le voir commander. Et là, c'est la... C'est la catastrophe. C'est la chose, il dit clair, la plus destructrice, comme vous avez dit, destructif, détructrice, qui puisse arriver dans une ville que tout le monde devient chef. Dans l'autre ville, où les gens étaient bons, grâce à Dieu, je leur ai donné une véritable édiction, que l'un d'entre eux, et un seul, devienne un vrai chef. Un seul. Cette histoire contient une leçon pour nous. Donc on a vu les brakhot, qu'il y a un avis, il a mis en place partout. C'est un grand peuple, un grand puzzle, la vie. Avec de nombreuses pièces, dont nous ne possédons qu'une petite partie. Alors bien sûr, nous avons des questions, c'est naturel, car ce que nous avons, nous savons, est que de nous-mêmes et des autres ne représentent que quelques-unes des pièces d'un puzzle de 5000 pièces. Faut-il s'étonner que ces quelques pièces semblent n'avoir aucun sens ? La forme de ces pièces, et l'image qui résulte de leur combinaison, ne ressemble à rien, et ne semble conduire à rien. Apparemment, puisqu'on n'a qu'un petit bout. Donc tu ne peux pas savoir tout. Mais ce, c'est parce que nous n'avons que quelques pièces d'un puzzle de 5000 pièces, une fois qu'on nous recevons les 4900 pièces des autres, et qu'on les ajoute à ce que nous avons, alors là, ça se met tout en place. Et là, on voit clair. Et on voit comment elles s'intègrent en elles, ensemble. Et que là, on a une image à la fin, globale. On voit la Géoula, on va voir Machia, on va voir le 3ème Beta Mikdash. Donc toutes ces pièces qu'on voit dans le monde, si tu veux les analyser, tu peux penser que ce n'est pas bien, c'est une catastrophe. Comment c'est possible ? Achah, il nous fait ça, ce n'est pas vrai, c'est incroyable. Mais tu as un puzzle, tu as une pièce. Et en plus, c'est divin le plan, et il a un but positif. Donc il faut tenir bon jusqu'à la Géoula Mitifachilema, tout en étant actif pour la demander, la réclamer. On doit être patient et prendre conscience que nous n'avons pas une vue d'ensemble, ni de nous-mêmes, ni de ce qui s'est passé auparavant dans notre vie, ni de ce qui se passera plus tard, ni des autres dans notre communauté, ni même de nos parents et de nos enfants. On n'a pas, on n'a qu'un petit bout. Ainsi, notre vision est très limitée et ne comprenons pas beaucoup de choses que nous voyons. Donc nous, il faut qu'on s'en remette totalement au maître du monde. de savoir ce qu'on a vu au début. Tout est positif et tout est du bien et tout a un but positif. Et que Dieu, il dirige le monde, d'accord ? Et qu'on est tranquille. C'est lui le maître, donc il ne faut pas... Il y a ça qui arrive. Comment on fait ? Attends, attends, attends. C'est Dieu qui dirige tout à la perfection. Donc ne nous inquiétons pas. Avançons pour faire ce que nous devons faire. On doit annoncer partout que ma chère, il est là. Hier, c'était l'anniversaire du Psaac Dine, du Rabbi. On a fait un ch'tourum hier soir. Au cours des bnés noirs, je leur ai annoncé, je leur ai lu le Psaac Dine en français, que les non-juifs, l'humanité, elles doivent savoir que ma chère, elle est là aussi. Parce que pour eux aussi, c'est très dur pour les non-juifs, pour l'humanité aujourd'hui, avec ce qui se passe. Ils n'ont plus d'avenir. Alors, s'il n'y a pas la Torah des sept lois de Noé, les sept lois de Noé à travers notre Torah, s'il n'y a pas ma chère, ils n'ont plus aucun avenir sur Terre, ni sur Jupiter, ni sur Mars, ni sur n'importe quelle autre planète. Ils ne peuvent même pas aller là-bas. Ils sont finis. Ils sont foutus. Ils se sont mis dans la galère à écouter des dirigeants, comme la destruction, c'est-à-dire des milliers, tous ils veulent diriger. Des propagandes. Tous ils veulent diriger. À la mairie, ils sont 270. Là-bas, ils sont 480. Là-bas, ils sont... Pour faire un truc, ils ont besoin de 10 personnes, 100 personnes, 80 personnes. Ma chère, il est là. L'orabi, il a dit une bonne action et tout de suite, on déclenche la Géoula. Alors, on fait une petite pause Géoulatique, comme Mme Fanny et l'aime. On fait une pause Géoula pour faire après la suite du cours. Et on fait un léchaïm. On fait un léchaïm. Ah, on a du léchaïm. On va aller le chercher. Alors, à tout de suite, on se retrouve sur vous faire léchaïm avec nous. Venez nous rejoindre. On est 3 rues Henri-Ribière, place des fêtes au C-27-20. On est en train de vivre des moments extraordinaires. Il y a à manger, il y a à boire, il y a la simcha, il y a la Géoula. Bienvenue. Soyez les bienvenus à tout de suite pour la Géoula. Non, non, non.